Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques pistes de réflexion à une question qui revient de plus en plus souvent dans les commentaires ou à un message privé. Est-ce que ça vaut le coup de se faire opérer, se faire injecter X ou Y, avoir un cours à telle ou telle intervention pour devenir plus beau, plus belle ? Alors cette question, la manière d'y répondre, elle est très simple. Mais la réponse est toujours très personnelle et demande énormément d'introspection. Ça nécessite de connaître tellement d'autres caractéristiques de votre personne, votre situation actuelle dans plein de domaines, mais il faut aussi vous demander quelles sont vos ambitions, où est-ce que vous pensez que ça va vous amener, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ou avoir de plus, de quoi est-ce que vous arriverez à vous satisfaire ? En gros, essayez de connaître le point de départ et de vous projeter à un point d'arrivée réaliste. Est-ce que ça vaut le coup de se faire opérer ou injecter des produits pour devenir plus beau ou belle ? On pourrait élargir cette question à toutes les décisions qu'on prend dans la vie en fait. Est-ce que ça vaut le coup de faire du sport ? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser plus de 1000€ dans le nouvel iPhone Pro Ultra Max Elite Edition ? Est-ce que ça vaut le coup de payer pour ChatGPT Plus ? Est-ce que ça vaut le coup de payer pour être certifié sur Twitter ? Etc, etc. Tout d'abord, faut faire le bilan de votre situation actuelle. Votre niveau de beauté, votre taille, votre situation professionnelle, socio-économique, vos capacités intellectuelles, vos antécédents médicaux, etc, etc. Une liste loin d'être exhaustive. Est-ce que vous en êtes satisfait de votre situation actuelle ? Ensuite, faut essayer de vous projeter sur ce que vous serez suite à cette ou ces interventions que vous envisagez. Votre niveau de beauté, votre taille, si par exemple vous décidez de vous faire allonger les jambes, on sait jamais, votre future situation professionnelle, socio-économique, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous permettre de faire de plus, d'avoir un plus ? Ça va vous débloquer un nouveau métier, de nouvelles sources de revenus, une nouvelle meuf, un nouveau mec ? Que valent ces métiers, ces meufs ou mecs que vous désirez et que vous pensez vous seront accessibles après votre métamorphose ? Êtes-vous sûr que ce sera suffisant pour pouvoir y prétendre, à ces métiers, mecs ou meufs ? Et surtout, est-ce que vous pensez que vous arriverez à vous en satisfaire ? Quelques exemples pour illustrer. Imaginez, vous êtes au RSA, vous avez une soudaine envie d'acheter le dernier iPhone 19 Pro Max qui coûte plus de 2000€. Si vous êtes dans cette situation, je pense qu'il y a de grandes chances que vous le regrettiez quelques heures à peine après l'achat. Par contre, un autre mec qui gagne déjà très bien sa vie, je ne sais pas, par exemple 10 000€ par mois, qui a déjà beaucoup d'argent de côté, acheter le même iPhone ne lui demandera pas beaucoup de sacrifices. Il y a moins de chances qu'il le regrette autant que le mec au RSA. Imaginez, vous êtes Camille 23 piges, une nonna ordinaire sur tous les points, vous rêvez de séduire Brandon, le beau gosse dont vous êtes amoureux, qui habite près de chez vous. Ce mec est un beau gosse, mais ça reste un guy next door. Situation socio-économique normale. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour améliorer votre physique, afin de séduire Brandon le guy next door ? Et avec quel niveau de certitude que ça suffira ? En parallèle, vous avez Kylie Jenner, elle a une vidéo dédiée sur cette chaîne, qui avait déjà une famille multimillionnaire, quasi milliardaire. Elle avait déjà un business plan béton, élaboré et appliqué par ses grandes sœurs. Elle a investi environ 1 million, pour elle ce n'est pas grand chose, pour devenir elle-même quasi milliardaire. Son risque à elle était aussi bien moindre. Par sa famille, elle avait déjà des moyens quasi illimités pour s'offrir les services des meilleurs médecins. Elle n'a pas eu besoin de compter ses sous, pour négocier avec un particien low cost, dans un pays en voie de développement. Se faire opérer pour draguer avant un beau gosse ordinaire, ça se discute comme retour sur investissement. Se faire opérer avec un business plan qui a déjà fait ses preuves, qui permet de devenir milliardaire quasiment à coup sûr, je pense que beaucoup se traitent sur l'occasion. En gros, c'est une évaluation du rapport bénéfice-risque ou avantage-inconvénient si vous voulez. Un autre exemple pour illustrer la réflexion, Leonardo DiCaprio a 48 ans actuellement. Il a un certain niveau de beauté, une certaine taille, un certain poids, un certain statut socio-économique. Dans sa situation actuelle, il accède à certaines opportunités professionnelles, sentimentales, un certain confort de vie. Léo se pose la question, dois-je faire un régime pour perdre mon bide ? Dans sa situation, qu'est-ce qui va changer dans sa vie s'il devient plus mince ? Est-ce qu'il a besoin d'avoir plus d'argent ? A-t-il besoin de séduire plus de nanas ? Est-ce qu'il a du mal à draguer des meufs ? DiCaprio, s'il fait un régime, qu'est-ce que ça va lui apporter de plus ? Est-ce nécessaire ? Quand il réfléchit à ce à quoi il a accès en étant gros, et ce à quoi il aurait éventuellement accès en plus en étant mince, il doit se dire qu'il n'y a quasi aucune différence. Et je pense qu'il a déjà largement de quoi se satisfaire de son train de vie actuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se laisse autant aller. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 20 euros par mois pour ChatGPT+. Si vous n'avez aucun business plan, si vous comptez juste vous en servir comme un Wikipédia ou motos de recherche payant, je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine. Par contre, si vous avez déjà des projets, des plans d'action qui vous permettront de gagner du temps ou de l'argent, bah allez-y quoi. Moi je dis allons-y quoi. Enfin, faut déjà se demander si le business plan tient la route. Voilà le genre de questions que vous devez vous poser pour votre situation actuelle et future éventuelle. Ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas comment je pourrais connaître plus de détails sur votre personne que vous-même. Donc, répondre à ces questions à votre place. Ni n'importe quel autre youtuber ou coach d'ailleurs. Concernant les risques des différentes interventions, pour faire simple, plus c'est invasif, plus c'est risqué quoi. Mais ça dépend aussi énormément des praticiens, de leurs expériences et habitudes. Mais aussi de votre état de santé de départ, âge, antécédents médicaux, etc. Savoir bien analyser une situation, des données, raisonner sur ces données et arriver à des bonnes conclusions, arriver à prédire, se projeter, c'est ce qu'on appelle l'intelligence si pareil. Mais bon, là je digresse. «Azat de l'intelligence si pareil » 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 «Azat de l'intelligence si pareil »